Salut à tous, je voulais vous raconter une petite anecdote me concernant, qui m'est arrivé il y a pas mal de temps déjà, mais qui montre à quel point il faut être méfiant vis-à-vis des sociétés de services informatiques et un critère auquel il faut faire attention quand on choisit une société de services informatiques. Ce critère c'est de prendre une société de services informatiques qui a des projets pour vous. Donc si vous êtes spécialisé sur une techno, sur un logiciel, sur un type de projet, faites bien attention à ça, prenez bien une société qui est déjà positionnée sur ce marché et qui aura des choses pour vous. Là récemment j'ai entendu parler de la société Atos qui se lançait sur un forum 3, d'habitude des grosses boîtes comme ça, elles achètent un pur player ou elles achètent une société qui est déjà positionnée pour avoir déjà les places chez les clients, etc. Là ils ont voulu se lancer sur cet ERP en recrutant des gens et puis avec un commercial qui va chercher des missions. Bilan de l'opération, c'est pas très positif des dernières nouvelles que j'ai. Alors peut-être que l'avenir me prouvera le contraire, mais pour l'instant ça se passe pas bien. Donc l'anecdote que j'ai, c'est que j'étais tout frais recruté dans ma première société de services informatiques dont je tairai le nom par respect, elle est pas sur mon CV, c'est pas la peine de regarder, mais en gros c'était une société qui fonctionnait un peu comme d'hôtels, c'était une société généraliste qui faisait de l'assistance technique, ça veut dire qu'on met des gars chez les clients, un peu comme de l'intérim en fait, donc on met des gars chez les clients, et là j'ai un besoin pour, c'était un développeur, un analyste programmeur AS400 pour une société nantaise. Et donc je trouve mon mec, il me dit oui oui ça m'intéresse, je suis encore en poste, donc le gars est encore en poste, il est intéressé pour changer de boîte, et puis voilà. Et puis tout à coup moi de mon côté, le client me dit, bah ouais mais en fait on aura besoin de ce gars, peut-être seulement pour 6 mois, ou 4 à 6 mois, on n'est pas encore sûr. Peut-être que ça ira plus loin, mais on n'est pas encore sûr. Et bah finalement, j'entends ça, je me dis bon bah je vais pas lui faire quitter son job, alors que moi j'ai peut-être pas de boulot pour lui sur une longue durée. C'était le premier gars qui faisait de l'AS400 qu'on avait, donc j'en parle à mon chef, enfin ma chef à l'époque d'ailleurs, donc j'en parle à ma responsable, je lui explique la situation, elle me fait, ah mais non mais t'inquiète, de toute façon on s'en fiche si la mission ne devait pas continuer, nous on fait une période d'essai de 4 mois qu'on prolonge de 3 mois je crois, enfin je sais plus exactement, mais oui ça devait être ça à l'époque, et donc il sera encore en PE, on pourra le dégager. Et je me dis putain, bah non en fait, j'ai pas envie de faire en sorte que le gars quitte son poste pour venir nous rejoindre et que finalement on lui casse sa PE alors que c'est pas de sa faute, il aura bien bossé. Donc finalement on l'a recruté, la mission je crois qu'elle avait été prolongée, ou en tout cas on avait réussi à lui retrouver quelque chose derrière, je sais plus si ça avait été prolongé ou non, je me souviens de lui, c'était un gars qui s'appelait Christian que j'aimais bien d'ailleurs, mais en gros l'anecdote montre bien comment certaines sociétés de service, pas toutes bien entendu, comment certaines sociétés de service fonctionnent, comment elles pensent et que vraiment, bah quand on parle de responsable RH, les ressources humaines, bah ils considèrent vraiment que les humains sont des ressources quoi, on prend, on jette, et ça m'avait choqué, et quand on est commercial, puisque j'étais commercial à l'époque, quand on est commercial dans ce genre de société, c'est ça qui est assez drôle, souvent le management considère qu'on est comme eux quoi, nous aussi on s'en fout, du moment qu'on fait notre marge et qu'on fait nos bonus etc, on va s'en foutre, mais c'est pas le cas. Donc bref, la leçon à en tirer, même si toutes les sociétés ne sont pas comme ça, si vous, vous devez entrer dans une société de service en tant qu'ingénieur sur tel ou tel domaine, validez bien que l'entreprise a du boulot pour vous, aura du boulot pour vous, c'est pas juste on ouvre cette antenne, on ouvre cette activité etc, assurez-vous qu'ils ont déjà du business, et qu'ils pourront vous alimenter par la suite, au risque de vivre ce qu'aurait pu vivre ce consultant, qui m'avait rejoint à l'époque. Voilà, bon je pensais que c'était important de partager, je vous souhaite une bonne journée, pour ceux qui sont en journée, une bonne soirée pour ceux qui sont en soirée, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.